On va terminer par l'application du produit scalaire. Donc on va utiliser les lignes de niveau. Ligne de niveau K, on va utiliser donc cette ligne de niveau là. La fonction FDM égale à MA sur MB égale à K. Le rapport de distance égale à K. Donc on dit que K est différent de 1, K est différent de moins 1. Même si K était égal à 1, si on a MA, MB égale à 1, ça veut dire MA égale à MB. L'ensemble des points M, donc on a vu cet ensemble des points en secondes. A chaque fois, si MA égale à MB, l'ensemble des points M, donc c'est la médiatrice du segment AB. Donc si ici on avait 1, on avait toujours MA égale à MB. Donc pour un segment AB qui est là, un point qui appartient à la médiatrice, à chaque fois MA égale à MB, MA égale à MB, on va dire que l'ensemble des points M, c'est la médiatrice du segment AB. Mais ici donc, on va parler de lignes de niveau, tels que K, différents de 1, K, différents de moins 1. Maintenant, comment donc négocier cette fonction là ? On va élever au carré. Le rapport de distance égale à K. Notamment, K doit être positif parce que MA est positif, MB est positif. Donc on va élever au carré. On aura MA au carré égale à K au carré MB carré. On est d'accord ? Donc si je lève tout ça au carré, on a MA carré sur MB au carré égale K au carré. Ça veut dire MA carré égale à combien égale à K au carré MB carré ? Ceci dit quoi ? On a MA carré moins K au carré MB carré égale à 0. Et je peux passer donc par les vecteurs, parce que là c'est une différence de carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le vecteur MA moins K MB scalaire MA plus K MB égale à vecteur nul. Donc une différence de carré, c'est A moins B facteur de A plus B, donc égale à vecteur nul. Maintenant, je vais choisir deux barissantes. Je vais dire, soit I égale à barre du système, je mets A1, B moins 1. Et J égale à barre du système, ces deux points-là, je mets A1 et B égale. A1, B, K est là, A1, B moins K, pas moins 1, moins K. Donc je vais prendre ces coefficients-là, A1, B moins K. Ici, A1, B, K. I et J. Donc c'est des barissantes que je vais définir. Et ça, je vais insérer ici un point I. J'aurai quoi ? MI plus IA. J'aurai toujours MA. Donc, hop, je vais mettre dans la même palette. KMI moins KMI moins KIB. Grâce à la relation de charge scalaire, je fais le même travail ici. Je vais insérer donc le point J. J'aurai MJ plus JA. Ça veut dire que j'ai décomposé ce vecteur-là plus KMJ plus KJB. Ceci est un vecteur nul. Donc, je n'ai rien fait. Donc, je n'ai fait que décomposer les vecteurs ici. Donc, je vais regrouper les MI, MI, MI. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai ici un moins K qui porte le vecteur MI. Plus IA moins KIB. Scalaire. Je fais le même travail aussi. MJ, MJ. Donc, j'aurai un plus K qui porte le vecteur MJ. Plus maintenant JA plus KJB. Légal vecteur nul. KJB. Maintenant, qu'est-ce que je sais ? Comme I est bariscentre de A1 B moins K. J est bariscentre de A1 BK. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que IA moins KIB. A cause de ça, je peux dire IA moins KIB égale vecteur nul. Donc, tout ceci égale vecteur nul. IA moins KIB. Alors, I est bariscentre de ces deux points-là. On est d'accord ? Là aussi, même chose. Donc, ici, quand j'ai JA plus KJB. JA. Donc, ici, un plus KJB égale aussi vecteur nul. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste au niveau de ma relation ? J'aurai 1 moins KMJ scalaire 1 plus KMJ. Ou ceci égale à. Donc, comme c'est un produit scalaire, je mets égal à zéro. Scalaire, je mets égal à zéro. Scalaire, égal à zéro. Un produit scalaire est un nombre réel. Un produit scalaire ne donne pas un vecteur, mais un nombre réel. Donc, une fois arrivé ici, c'est la multiplication de quatre termes. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux multiplier 1 moins K et 1 plus K. Donc, 1 moins K facteur 1 plus K. Donc, ça donne 1 moins K au carré. Ou bien K au carré moins 1. Donc, 1 moins K au carré. Donc, facteur 2. Parce que j'ai multiplié ceci. MI scalaire MJ. Tout ceci égale à zéro. Un produit de facteur est nul. Si au moins, c'est un des facteurs est nul. On va voir est-ce que ceci peut être nul. Parce que 1 moins K au carré, on va dire si 1 moins K au carré égale à zéro. Ça veut dire que K au carré égale à 1. Ça veut dire que K égale à plus ou moins 1. Alors que dans l'énoncé, K est toujours différent de plus ou moins 1. Donc, on va dire, or, 1 moins K au carré est toujours différent de zéro. Parce que si c'est égal à zéro, cette condition-là ne serait pas vérifiée. Donc, qu'est-ce qui est égal à zéro ? MI scalaire MJ, c'est ça qui est égal à zéro. Et MJ scalaire MJ égale à zéro. Donc, l'ensemble des points M appartient toujours à un cercle. M décrit un cercle de diamètre. Donc, ça, les points I et J. Donc, M décrit un cercle de diamètre, le segment IJ, pour priver maintenant des points I et J. I et J ne font pas partie des valeurs de M. Mais M peut prendre n'importe quel point du cercle de diamètre J. Donc, c'est comme ça qu'on va appliquer le produit scalaire au niveau des lignes de niveau. A chaque fois, on avait ici une fonction. Donc, il y a d'autres formes aussi. Mais on a préféré prendre cette forme générale-là. FM égale à MA sur MB égale à K. Sachant que ces conditions-là ne sont pas vérifiées pour K. On élève qu'au carré. On se trouve avec un produit de deux. Une différence de deux carrés. On met A moins B facteur de A plus B. Donc, égale à zéro comme c'est un scalaire. Égale à zéro. Un scalaire ne donne pas un vecteur. Égale à zéro. Maintenant, on définit deux barils centres I. On garde ces coefficients-là. J, on garde ces coefficients de A et B toujours. Maintenant, en décomposant chaque vecteur, en insérant le baril centre I. Là, on insère le baril centre J. On se retrouve avec cette relation-là. Maintenant, comme on avait défini I ici, à chaque fois, donc, I A moins K I B égale vecteur nul. I A moins K I B égale vecteur nul. À partir de là aussi, donc, J A plus K J B égale vecteur nul. J A plus K J B égale vecteur nul. La relation devient quoi ? Un moins K, facteur de un plus K, ça donne un moins K au carré. M I, scalaire M J. Donc, comme un moins K au carré est toujours différent de zéro, c'est ceci qui est égal à zéro. Donc, et un scalaire formé par trois points M, M I J, formé par trois points qui est nul, ça veut dire que ces trois points décrivent un cercle. Et le diamètre, donc, c'est les deux points. Et maintenant, le point qui est répété toujours, donc, c'est l'ensemble des points, donc, qui est recherché. L'ensemble des points est recherché ici. Donc, c'est un cercle de diamètre IJ, privé maintenant des points IJ, bien sûr.